Bonjour, je suis Myriam Sacirène, je travaille au sein de la direction de la croissance verte en tant que chef de service de l'agriculture et de l'agroalimentaire. J'ai rejoint la collectivité depuis à peu près une dizaine d'années, d'abord en tant qu'instructeur sur les fonds européens dédiés à l'agriculture et au développement durable et plus récemment en tant que responsable de service. Mes missions au quotidien, c'est de retranscrire les orientations politiques sur le terrain, dans le secteur agricole bien sûr. Donc l'idée c'est de mettre en place des stratégies, de les décliner en dispositifs d'accompagnement de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les agriculteurs et l'ensemble des socioprofessionnels du monde agricole, le secteur de la recherche, les instituts techniques, la chambre d'agriculture pour l'essentiel. L'agriculture pour moi, c'est une vraie passion. Je suis fille et petite fille d'agriculteur et de technicien agricole. J'ai fait tout mon cursus scolaire dans ce secteur et puis je suis devenue ensuite ingénieure au sein de la collectivité. Je vais travailler avec beaucoup de motivation. Ce qui me plaît le plus, c'est de savoir que l'agriculture, c'est un peu le premier maillon de toute la chaîne économique d'un territoire. Donc mon rôle dans l'application des politiques publiques, c'est vraiment de décliner en fait pour que ce soit vraiment appliqué sur le terrain. Au travers de dispositifs d'accompagnement, de créer des leviers, des motivations pour que les socioprofessionnels puissent être en mesure d'adhérer aux orientations stratégiques prises par la collectivité. En tant que femme, ce qui m'a permis de réussir, c'est vraiment de se dire qu'on se fixe un objectif et tant qu'on ne l'a pas atteint, on continue. Mais l'idée, c'est d'arriver là où on a envie parce que rien n'est plus beau effectivement que de réussir avec les ambitions qu'on sait fixer soi-même, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Et donc au final, même si les choses sont difficiles, même si on est dans le creux de la vague, il faut pouvoir remonter pour pouvoir continuer dans l'objectif qu'on s'est fixé tout en adaptant effectivement aux réalités de la vie. Si j'ai un conseil ou en tout cas un avis à donner à toutes ces femmes, surtout à toutes ces jeunes, c'est de ne rien laisser dans leur projet. Il faut absolument effectivement conduire jusqu'à leur terme. Donc le plus important, c'est de se réveiller de bonne humeur tous les matins pour vivre une vie telle qu'on la souhaite. Réaliser ces projets de manière totalement authentique.